Yo yo, salut à tous, vous êtes sur la chaîne RC MUMUSE, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Les compétences, c'est vous, c'est le mois spécial châssis japonais en ce mois d'août sur cet été 2020. On est au garage RC MUMUSE, un BX-8T Mugen Seiki, ah il est là, le Trugui, il était orphelin quelque part de son petit frère, on va lui présenter quelqu'un aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien, c'est l'événement sur la chaîne avec GVP Racing et Mugen Seiki, on est très fiers de ce partenariat. Un monsieur au top, monsieur Guillaume Vray, un champion au top et puis grâce à lui on a des super produits sur la France. Voilà, gros big up à Christelle également, tous ceux qui travaillent au niveau de GVP Racing, super équipe. Et donc on va procéder au unboxing, puisque voilà, c'est tout chaud, ça vient d'arriver, c'est here we go, on est très très fiers. Ça a pris un peu de temps, il y avait pas mal de choses sur la chaîne qui s'enchaînaient, du côté de GVP aussi ça travaille beaucoup. Donc il est temps, ça y est, le temps est arrivé de faire ce unboxing et j'ai quelque chose à vous présenter les amis de la chaîne. C'est ceci, voilà. Oui, c'est un joli carton, avec un scotch qu'on connaît bien, on est très très fiers, très très fiers au garage d'avoir l'opportunité et le privilège de partager avec vous une nouvelle expérience Buggy Kit en 1.8, en brushless, une échelle et une motorisation qui nous tient à cœur au garage RC MUMUS. Et bon, il n'y a pas trop trop de suspense bien sûr, étant donné que c'est du Mugen Seiki, le grand frère MBX8T est là. Ok, on va ouvrir sans plus attendre et découvrir ce qui se cache de merveilleux dans ce formidable carton. C'est un carton marron classique, il n'a rien de spécial mais il nous réjouit sur la chaîne. Alors, on incise, on procède, on opère. Hop là. Ok. Plastique de calage, super. Ah ouais, c'est super bien calé, ça ne rigole pas. Il est là, le MBX8Eco est arrivé, Buggy 1.8, c'est un grand moment. Donc un châssis japonais, ok. Après le Kyosho MP10E qui est arrivé au garage et qui est en cours de, on va appeler ça, développement, exploitation, utilisation. On a, et pas n'importe lequel, le Team Edition. Voilà, voilà. Je vais refermer le carton. Poser le petit kit là, je jongle. Hop, attention. On va découvrir ça un peu mieux, pardonnez. On va poser ce carton ici. Waouh, waouh, waouh. Événement. Le Team Edition, c'est pas n'importe quoi. C'est normalement le full option sur la gamme MBX8Eco. Donc brushless, un 8, 4 roues motrices, Buggy Racing. Un Buggy, je vous l'ai déjà dit, vous m'avez entendu maintes et maintes fois sur le sujet, qu'il n'a plus rien à prouver en termes de fiabilité et de compétitivité. Donc une machine quand même exceptionnelle, que l'on se devait d'avoir. Et c'est une expérience que l'on devait partager avec vous sans équivoque. Allez, on regarde un petit peu le carton. Qui est un peu dans le même contexte couleur que notre... Je vais m'asseoir pour l'occasion. Que notre Super MBX8T. Voilà, là on voit mieux. Donc nous avons des différentiels High Traction. Ok. Avec des couples coniques en 44-13, si je sais lire l'anglais. Si je me suis trompé, on rectifie la rabiation dans la notice. Nouvelle face avant, au niveau des gearbox, des boîtes de vitesse, ou si vous préférez, des cellules de diff. Nouvelle tourelle. Nouveau triangle. Couronne de 46 pour le différentiel central. Aileron spécifique allégé, travaillé. Nouveau moule de bac à batterie. Intéressant tout ça. Pas d'autres informations. J'aime beaucoup le verre en plus. D'ailleurs, on lui fera un petit carreau d'entraînement en verre. On fait une grosse dédicace à BRZ R-Cpassion. Qui a fait une super carrosserie techno pour le EB48 2.0 pour la chaîne. Qui ne saurait tarder à arriver. Et je vous invite à tous, 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 suivre la chaîne de BRZ R-Cpassion. Ça y est, on a ouvert. C'est parti. La carrosserie est déjà pré-découpée et percée. Top. Sympathique carreau. Qui peut être converti en thermique également. Elle fait les deux. Mais ce qui est de bien, gain de temps. Elle est déjà parfaitement trouée et découpée. Nickel. Voici notre carreau. Les stickers. Très connus de chez Mugen. L'aileron. Le fameux aileron. Qui était une option à un moment donné. Un gros bag. Avec tous les sacs numérotés. Super. Chacun a sa lettre. Son chiffre. Ce sera facile à suivre. Les huiles sont fournies. Que ce soit pour les amortaux. Les différentiels. On a de la 2000. On a, j'essaie de regarder. On a de la 5000 de boîte. Et qu'est-ce qu'on a d'autre derrière ce A2 ? Je me demande, je me demande ce qu'il y a. Attendez, on va essayer quelque chose. C'est souple, normalement. Je dois pouvoir. Ah, je n'arriverai pas à vous donner cette information, je crois. Dans la notice, on pourra le faire de toute façon. Alors, les huiles à part. Gros, gros sac. Je vois que les roulements sont mis avec les partitions. Et les étapes qui vont bien. Les diffs. Ça, c'est pour caler le cerveau de direction. Pro gros sac, on va découvrir tout ça. Allez. Je vais le sortir. Ah, voilà. Le châssis. Le châssis. La notice. Et je vois que les papiers sont bien agrafés à part. Ça y est, on y est. Gros paquet. On va attaquer par la notice. On pose les roues aussi. Voilà. Avec la carreau. 550. Donc, je disais, mon CST apparemment au carré. Pour nos amortaux. Tous les jeux de cardan. Ce sont là. Les barres anti-roulis. En barre anti-roulis de boîte, on a 2,3 et 2,7. Les ressorts. À mon avis, il est précisé avec le petit papier qui est dedans. Le type de ressort dont il s'agit à. Petit pot de graisse également fourni. Ah bah ça y est. Ça se révèle un peu plus au niveau des huiles. Il a tourné. On est à. Je pense qu'on est sur quelque chose de passe-partout. 5 aussi. Si je ne m'abuse. Voilà. Ce sera. 5,5. 2. Pour les différentiels. En réglage de boîte. On ouvre doucement. Et on sort la notice qui va bien. Papier glacé. Le détail des parts. Ah, elles y sont toutes. Ah bah on a tout là. Avec toutes les références. C'est bien pour les retrouver rapidement. Qu'elles soient sous forme de schéma. C'est top. Donc très rapidement. Visuellement, tu vois la partie. Tu as la référence en dessous. Le nom. Ça te facilite la commande, le réassort et autres. Tout est parfaitement détaillé. J'aime bien le principe. Ça, c'est original. C'est souvent juste un listing sur les autres constructeurs. Alors. Bon, bien sûr, il y a du japonais. Il y a de l'anglais. Ah. Ok. Ok, attends. Oh. Spécifique Team Edition additional manuelle. Des vues éclatées. Ok. Très bien. Ah, le détail. Alors. Très intéressant, ça. Là, on a le détail. Sac par sac. Avant de te lancer dans ton montage. Ou peut-être lorsque tu atteins une étape de montage notée par ton sac. Tu peux visualiser tout ce qu'il y a avant de l'ouvrir dans le bag. Et ça, c'est plutôt sympa et intéressant. Très, très intéressant. Ça aussi, c'est quelque chose que je n'ai pas retrouvé chez d'autres constructeurs. Je trouve ça pour la clarté, la facilité de lecture. Très intéressant comme concept. C'est bien organisé. Donc, tu as la liste des pièces. Un document spécifique de vue éclatée qui correspond au Team Edition. Ce sont des manuels additifs. Pour compléter certainement le manuel de base qui n'était pas au préalable avant la sortie de cette édition, Team Edition disponible. Excusez-moi pour ces petits bruits. Je vais le mettre sur vibreur, pardonnez. C'est pas très professionnel. Et puis, ce fameux dernier doc là, avec le détail et le nom de chaque sac et ce que tu trouves à l'intérieur. Mais à l'écrit, à la fois sous forme de référence et de schéma. C'est super. Je trouve ça très très bien. Les outils sont fournis. Toutes les clés à laine. Et la clé de serrage d'écrou de roue. Ok, ok. Vraiment pas mal ça. Ah ! Alors là. Les pièces options. A la fois, je pense en thermique et brush. Des outils options. Effectivement, tout ce qui peut servir au réglage est là. Vraiment pas mal. Idem sur la visserie. Super. Très complet. Très très complet. Un setup sheet. Qui porte le nom E2026. Avec tous les réglages. Ce que je vous disais, voilà. 5 devant, 2 derrière et 5 au centre. Pignon moteur, 16 dents. Ok. On va confirmer sur les huiles d'un morteau. Donc là, bien sûr, concernant le SC, le moteur, le combo, ça n'est pas précisé. C'est à l'appréciation de chacun. Comme dans tout kit. Le point d'ancrage à Kerman est précisé. Ok. Là, tu as les détails sur les points d'ancrage pour tes amortaux. L'huile. Donc, j'avais bien dit 550 au carré. Regardons s'il y a une information sur le piston. Tu as une information sur les ressorts. Je ne vois pas l'info sur les pistons. Je n'ai peut-être pas su la lire. Là, ça n'apparaît pas. Ensuite, tout ce que tu vas faire sur le train avant, le train arrière. Positionnement de ton aileron. D'accord. Je ne vois pas les détails sur les pistons d'un morteau. Un piston. Si, en fait, c'est précisé. C'est autant pour moi. C'est précisé avec une référence. Une référence. Produit. Une référence parts. Pièce. Ok. Note, c'est type shit. Oh, 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 oh. On va consulter un peu la notice. Ah, c'est clair. C'est super épuré. Dégagé. Très lisible. On te précise qu'en mettre de la graisse. On te précise qu'en mettre du frein filet. On te précise qu'en mettre du frein filet. On te précise bien quelle cale choisir. Est-ce que tu es à disposition ? Idem pour tes inserts. Je parle de ceci, en fait. Regardez. Voyez. C'est très explicite à chaque fois. C'est bien mis à part et bien dégagé et isolé pour que tu ne te trompes pas. Ça, c'est bien fait. Je baisse un petit peu la caméra. Voilà. C'est peut-être un peu mieux. Pas sûr. Comme ceci. Allez. Donc, tu commences par tes diffs, comme pas mal de kits. Ensuite, tu insères dans ta cellule et tu ajoutes tout ce qui va autour. On a un très précis au niveau du positionnement du pignon sur l'axe moteur. 3D. Tu as bien l'aide de direction, tu précises l'écart entre chaque chape. un classique là tu sors le pied à coulisses quand tu veux bien faire les choses il y a des passes câbles bien pour le cable management sous le bac de l'hippo ça, ça me plaît transpondeur sur un support de puce ça c'est top bien sûr la puce n'est pas incluse dans le kit mais le support de transpondeur, le support de puce lui oui, et ça c'est pas mal pour la Mylapse j'aime beaucoup ce système là ça crée une vraie étanchéité au passage de câbles dans la boîte de réception c'était déjà le cas sur le MBX 8T très sympa ah les amorteaux alors membrane ou émulsion qu'allons-nous découvrir sur le sujet membrane qu'est-ce qu'ils font comme recommandation au remplissage là ça nécessite un capital expérience avec ce qu'on fait sur nos chaînes vous avez tout ce qu'il faut pour être autonome là-dessus et bien le faire je le précise à l'écrit comment procéder à la fermeture et à la purge j'aime bien ce système un peu comme chez Kyosho chez Timaso pour la fixation des amorteaux je préfère ça au système où tu viens visser dans le triangle la force ça ne tient plus en fait c'est quelque chose qu'on sollicite souvent et démontre régulièrement pour refaire les amorteaux et moi je préfère que ce soit un axe que tu rentres à l'intérieur du triangle et que tu viennes coincer à 90 degrés avec une BTR je préfère ah il y a un petit nez de carrosserie qui doit être caché dans un sac une grosse vue éclatée de tout 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 le buggy et voilà c'est fini bel et nice notre châssis oh c'est du waouh c'est du costaud ça c'est du châssis sérieux ça très sérieux le châssis ça se sent direct on va essayer d'entrer un petit peu dans le détail de ce que l'on peut voir là dedans ne pas perdre ce plastique avec les joints à papier très important on va regarder un petit peu les parts on plonge un petit peu plus dans le sac ça va pas dans les pistons 8 trous pour les amortaux ok ça va pas les membranes au niveau de le tube de gomme et de texture de belles tiges avec un très long filetage sur les amortois arrière pour aller chercher le bon réglage vraiment top plus long sur pas mal de constructeurs intéressant oh double support d'aileron alors ça je l'avais jamais vu ça ah si je l'avais vu chez Timaso dans les kits Timaso Mugen fait ça aussi alors est-ce que c'est deux duretés différentes ah oui on dirait ah c'est tout à fait ça génial on mettra le plus souple nous les bavettes pare-chocs avant barre de renfort très belle très beaux axes de direction voilà ah il y a le petit support il est là il est là le petit support de puce spéciale MyLabs nos triangles hauts nos trains avant sur rotule ils sont là de gros axes qui ont l'air un peu costaud j'aime bien ce vert un peu particulier chez Mugen ça c'est tout le système de direction Ackermann c'est un sauve-cervo biellette ah il y a le pignon moteur autre pignon de 16 il est bien précisé 16 si je ne m'invite super triangle arrière plein possibilité d'y insérer des renforts carbone topissime bac de lipo avec des passe-câbles ça me plaît beaucoup pour le cable management fusée arrière protection de triangle super fourni des gros roulements très gros roulements vraiment pas mal triangle avant même principe même principe que notre triangle arrière ça a l'air du sérieux les matériaux de toute façon mon BX8T m'a prouvé que les matériaux de chez Mugen étaient topissimes cellules pour elle ah ouais avec cette jolie couleur qui me plaît beaucoup les petits outils avec une petite clé orpheline qui se balade hop elle se herc balade voilà on va la la ramener chez elle cellule avant roulement avant tour et l'avant une vraie épaisseur et pour finir le bag A1 qui englobe nos 3 diff couronne plastique ça va ça va ronronner très silencieux très joli un vrai petit bruit de chasseur taille ça va faire comme j'aime quand même monsieur Yann Mugen Dark Baydor un pilote de la team RC Mumus Tractor alors les noix les noix les noix je ne vois pas bien l'épaisseur mais ça on découvre grâce à ensemble on va coûter sympathique tout ça voilà on a fait cette petite revue en détail de tout ce que l'on trouvait de l'organisation de ce kit c'était vraiment le principe de ce unboxing on a vu quelques différences avec d'autres constructeurs des différences utiles et notables je vais nous ranger tout ceci on va se retrouver pour toutes les étapes de montage sur des lives on va faire l'implantation électronique sous forme de série vidéo c'est là souvent que vous avez le plus besoin d'aide et ma foi on se régale à faire ce genre d'unboxing c'est toujours un moment privilégié de faire l'unboxing d'un kit et ça procure pas mal de plaisir le châssis Kostopo Beach le body il était un peu court sur ce coup là on va précieusement ranger tous les documents voilà j'aurais peut-être dû mettre ça tout en bas bien à plat voilà ce unboxing découverte touche à sa fin j'ai été ravi de le partager avec vous encore un grand merci à toute l'équipe de GVP Racing on a à coeur de travailler autour de la découverte et de la préparation de ce buggy tous ensemble on va vivre ça avec les frérots de la chaîne moi je me permets de vous souhaiter une excellente continuation je vous donne rendez-vous sur ce mois spécial châssis japonais sur les séries de vidéos qui vont découler du MBX 8 Eco Team Edition et ce qui va se passer d'autres il y aura une surprise à la fin de cette préparation de véhicules je vous en dis pas plus peut-être que je l'ai déjà dit peut-être que j'ai trop parlé mais vous verrez on vous prépare une surprise avec un grand nom de la RC et puis de l'opérationnel sur circuit voilà et on découvrira en plus peut-être un nouveau circuit c'est tout ce que je nous souhaite pour la suite de nos opérations spéciales Mugen Seiki GVP Racing voilà vous étiez sur la chaîne RC Mumus la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement une excellente continuation à vous Big Up Hey Mugen Seiki Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ...